Salut à tous, c'est Dio pour un nouveau tuto très demandé. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, la gestion, la mécanique des fluides dans Satisfactory. Alors accrochez-vous, sortez les Doliprane, les Dafalgan, un papier, un crayon et on y va. Alors, les fluides dans Satisfactory, déjà, on va reprendre la base, on va aller très vite sur la base parce qu'on n'est pas là pour ça. Les fluides circulent dans les pipelines, il y en a deux différents, MK1, MK2, on verra aussi ces différences pour les pompes, on verra ça plus tard. Donc MK1 avec un débit jusqu'à 300 m3 par minute, MK2, 600 m3 par minute. Les pipelines sont bidirectionnels, c'est-à-dire que le liquide peut bien aller dans un sens comme dans l'autre, d'accord ? Surtout, on va faire un petit exemple à plat, c'est peut-être mieux qu'en hauteur. Donc, les fluides peuvent aller dans un sens comme dans l'autre, c'est bidirectionnel. Les fluides obéissent à plusieurs règles, des règles qui sont universelles dans le jeu et qui sont obligatoires à suivre. La première, c'est la gravité. Le liquide cherchera toujours à descendre, quoi qu'il arrive. Donc, le liquide suit la règle de la gravité dans le jeu. Quand on s'approche d'un pipeline et qu'on fait sur E, on a cette petite fenêtre. Sur la partie gauche, ici, on va voir le débit. Donc, qui s'exprime en m3 par minute. Le débit, c'est la quantité de fluides déplacés par minute. Donc, on peut monter jusqu'à 600 m3 par minute sur un pipeline MK2. Ensuite, ici, la petite bulle qui, ici, est pleine. C'est la quantité de fluides qui se trouve dans la section que l'on regarde. Donc, ici, la section peut contenir 16,8 m3. Ici, elle est pleine. Donc, la bulle est pleine. Une règle d'or. Un tuyau plein est un tuyau comptant. Il y en a beaucoup qui connaissent cette phrase parce qu'elle est beaucoup utilisée. Mais c'est une règle d'or de base sur la mécanique des pipelines dans Satisfactory. Une petite précision s'impose. Si vous voulez restituer le débit entrant en sortie du pipeline. Donc, si vous envoyez 250 m3 par minute et vous voulez 250 m3 par minute à la sortie. Le tuyau doit être plein. La bulle doit être pleine. Cela représente la pression. La pression, c'est la force exercée sur la paroi du pipeline. Pour que cette pression soit max, il faut que le tuyau soit plein. Un tuyau plein est un tuyau comptant. Ici, on a le mode flèche. Donc, clairement, le mode chasse d'eau. Soit on flèche le tronçon. Soit on flèche tout le réseau. C'est-à-dire tout ce qui est connecté à ce tronçon du début à la fin. Et si jamais je flèche jusqu'en bas, je vide ce qu'il y a dans le tuyau. Ou dans toute la canalisation. Ensuite, deuxième règle importante. La hauteur de refoulement. Le refoulement, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à une machine ou un item de faire monter le fluid. Parce que comme j'ai dit, de manière naturelle, le fluid va chercher à descendre. Donc, si on veut le faire monter, c'est possible. Mais mécaniquement parlant. Toutes les machines. Donc, ici, j'ai mis plusieurs exemples. Le packager, la raffinerie, le mélangeur. Et évidemment, les pompes à eau et les pompes à pétrole. Possèdent une hauteur de refoulement de base de 10 mètres. Donc, comme on peut voir ici. Si on se met par exemple sur la pompe à eau. Sur la partie droite, on voit bien. Permet au fluide d'être transporté jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Ça, c'est la hauteur de refoulement. Donc, vous allez me dire, mais là, les trois dessus ne sont pas à la même hauteur. Oui, parce qu'on prend 10 mètres à partir d'ici. On voit que le packager refoule plus haut que les autres machines. Parce que les sorties se trouvent là. Pour info, ici, si vous voulez vous amuser à calculer de manière pile poil. Ici, on est à 1,50 mètre. Donc, on monte de 10 mètres à partir de là. Donc là, je les ai montés à peu près à la hauteur max de refoulement des machines. Maintenant, si vous avez besoin de monter encore plus haut, il y a un item qui le permet. Ce sont les pompes de pipeline. On a la MK1 ici et la MK2 ici. Mais surtout, la grosse différence se trouve ici. Hauteur de refoulement maximale pour une MK1, 20 mètres. Et la MK2, 50 mètres. On retrouve également un manot pour la hauteur de refoulement sur les pompes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une pompe MK1, elle va pouvoir monter jusqu'ici. Et une MK2 va pouvoir monter jusque là-haut. Où il y a le deuxième panneau. Soit vous vous amusez à compter. Vous pouvez vous servir des murs, par exemple. Soit, si je prends une deuxième pompe. Et que je la place sur le tuyau et que je lève la tête. Je vais voir qu'ici, il y a un petit bourrelet. C'est la hauteur max de refoulement qu'atteint la pompe précédente. Donc, je peux savoir que c'est là. Et si je m'approche, je vois que la pompe clippe toute seule dessus au bon endroit. Et elle m'en crée un nouveau un peu plus haut, comme vous pouvez voir. Là, ici, il n'y est pas parce que je n'ai pas placé la pompe. Mais si je la place là, elle va me créer un bourrelet supplémentaire plus haut. Et pareil, évidemment, avec la MK2. Si je la pose ici, on voit que le bourrelet est beaucoup plus haut. Et si je la pose là, elle m'en remettrait un 50 mètres plus haut. Les pompes ont besoin d'être alimentées électriquement. Et elles sont unidirectionnelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez une pompe, le liquide ira forcément dans le sens de la pompe. Il ne pourra pas faire demi-tour. Il va essayer de revenir, il sera bloqué et réenvoyé par la pompe. Si vous avez besoin d'aide visuelle quand elles sont déjà posées, la sortie, c'est là où c'est rayé. On voit que là, c'est pas rayé. Là, c'est rayé. Là, c'est pas rayé. Quand vous voulez les poser, vous voyez qu'à droite, il y a les trois petites flèches qui donnent le sens. Avec la molette, on peut changer de côté. On la pose une première fois. Et si on fait encore la molette, là, c'est purement esthétique. On peut la tourner, si on veut les aligner ou autre. Maintenant, les réservoirs. Quand on va dans l'organisation, on va débloquer le petit réservoir, celui-ci, et le grand. Les deux ont une entrée sortie des deux côtés. Ce qui va différer, c'est la capacité. Le petit réservoir qu'on va appeler MK1 peut contenir 400 m3. Le grand réservoir qu'on va appeler MK2 peut contenir 2400 m3. Là, il y a une petite particularité. Les réservoirs ont également une hauteur de refoulement, mais qui, elle, à l'inverse des machines, est variable. La hauteur de refoulement va varier par rapport à la quantité de fluide qui se trouve à l'intérieur du réservoir. Il faut savoir qu'il y a une autre règle très importante. Quoi qu'il arrive, le fluide va essayer de s'équilibrer. Le fluide va essayer d'équilibrer les niveaux partout. C'est-à-dire que si vous avez un tuyau ici, et un là, le tuyau n'est pas au ras du sol. Le tuyau est à 1,50 m comme j'ai dit un peu plus tôt. Du coup, on a une hauteur de refoulement entre guillemets d'1,50 m. Donc, il va venir ici, mais il va remplir le réservoir. Le réservoir commence là. Donc, il faut que le réservoir atteigne un niveau minimum ici pour pouvoir refouler dans l'autre tuyau au même débit qu'à l'arrivée. Donc, si on en vend à 300, si on veut 300 de sortie, il faut que minimum dans le réservoir. Donc, dans le MK1, c'est 75 m3 de mémoire. Et dans le MK2, c'est 300 m3. Ensuite, le réservoir peut avoir une hauteur de refoulement supérieure. C'est-à-dire que, on a dit que c'était par rapport à la hauteur du flit. Plus le niveau va monter, plus la hauteur de refoulement va suivre. Avec une hauteur max pour le MK1 de 8 mètres, et une hauteur max pour le MK2 de 12 mètres. C'est-à-dire la hauteur max de remplissage du réservoir. Donc, on peut monter un tuyau jusque là et partir. Ça fonctionne. Ici, on peut monter un tuyau jusque là et partir. Ça fonctionne. Maintenant qu'on a vu ces premières notions, un premier exemple. Ici, on a une arrivée d'eau, par exemple. Une petite pompe MK1. Je veux monter là-haut. Sauf qu'ici, pour X raisons, j'ai une descente. On a dit pompe MK1, 20 mètres. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on est au niveau zéro, on est au niveau de la pompe. Là, on descend. On continue, on remonte. Est-ce que je commence à compter mes 20 mètres ici ou ailleurs ? Si vous avez compris ce que j'ai dit, la gravité joue et le fluide cherche toujours à s'équilibrer. Comme le niveau est là, la gravité descend. Il va y avoir un refoulement naturel parce que le fluide va chercher à s'équilibrer. Donc, il va revenir à ce niveau-là. Donc, la pompe va travailler qu'à partir d'ici. Donc, on va compter les 20 mètres à partir de là. Si je reprends une pompe et que je regarde où est le prochain bourrelet, on voit qu'il est ici. On n'est pas à 20 mètres de là. On est à 20 mètres à partir d'ici. Donc, la gravité joue. Et ensuite, la pompe prend le relais. Nouvel item, la valve. Donc, la valve que vous retrouvez ici avec un peu de caoutchouc et des poutres d'acier. La valve sert à limiter le débit du pipeline sur lequel elle est attachée. Attention, du même principe que la pompe, elle rend le tuyau unidirectionnel. Le fluide qu'elle va envoyer à droite ne pourra pas revenir. Quand on rentre dans son interface, on peut voir ici qu'on a un manot pour le débit. Débit minimum, débit maximum. Débit maximum, elle va se fixer sur le tuyau. Si je la mets sur AMK1, elle aura un débit maximal de 300 mètres cubes. Et ici, je peux soit régler manuellement, soit directement rentrer un chiffre. Si j'ai besoin de 345, par exemple. Hop, je fais entrer. Et elle va limiter le débit du pipeline à 345 mètres cubes par minute. Par contre, cela peut créer une contrainte. Premier exemple. Ici, j'ai mon arrivée d'eau ici. On va dire que j'ai 600 qui arrivent. Je veux diviser en deux 300, 300. Mais si jamais ici, je pose une valve, même si je la laisse à 600, par exemple, ou peu importe, ou à 300, le fluide cherchera toujours un, à s'équilibrer. Mais de deux, il prendra toujours le chemin le plus rapide, le plus simple et le plus court. La valve, c'est une contrainte pour le fluide. Donc si jamais je mets ça en place, là, il va faire un autre calcul. Il va choisir le chemin du haut qui sera plus rapide. Et au lieu d'envoyer 300, 300, on va envoyer entre 400 et 500 ici. Et le reste ici, parce qu'ici, il y a une contrainte qu'il n'y a pas ici. Donc si on veut faire ça, on rajoute une valve ici. Et là, si on met les deux à 300, on aura 300, 300. Pourquoi ? Parce qu'on a la même contrainte. Il n'y a pas de chemin plus simple pour le fluide, que ce soit en haut ou en bas, il va rencontrer la même contrainte. Il y a un item dont on n'a pas parlé, encore du moins, le croisement de pipeline. Le croisement de pipeline peut vous servir à regrouper ou diviser des tuyaux. Ici, j'ai deux réservoirs qui sont pleins d'eau. J'envoie du MK2, du MK2. Donc on voit que je suis à... Pardon, le MK2 est là. Je peux envoyer 600 mq, je peux envoyer 600 mq. Tout est plein. Ici, j'ai fait quoi ? J'ai posé des MK1 pour brider. Donc on redescend à 300 mq. Et 300 mq. D'accord ? Un cas qui peut vous arriver. Ici, j'ai mis une valve. La valve ici, j'ai bridé à 100 mq. Donc ici, ça n'enverra que 100 mq. Par minute. Ici, j'ai mis 300. Donc on envoie 400. Mais on a une machine qui veut 200, une machine qui veut 200. On a 300 qui arrivent d'à côté et 100 qui arrivent de l'autre. Comment on fait ? C'est très simple. La valve ici envoie 300, la valve ici envoie 100. Il faut savoir que le croisement de pipeline n'a pas de limite de débit. Il peut monter jusqu'à 1800 mq. Peu importe. Et ce qu'il va faire, il va toujours chercher à équilibrer sur les sorties. On se rappelle la règle d'or, le fluide cherche toujours à s'équilibrer. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il reçoit 300 et 100. Au centre, on a 400 mq par minute. Si jamais je rajoute un ici et un ici, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va s'équilibrer. Et on va avoir à peu près, parce que c'est toujours à peu près, à peu près 200 mq de chaque côté. Alors qu'on envoie bien, ici, on envoie 300. Ici, on envoie 100. 400 au milieu. Et il équilibre 200, 200. Il me remplit mes réservoirs. 200, 200. Il faut toujours prendre en compte également qu'il y a un temps avant que ça se stabilise. Je n'ai pas posé les tuyaux au même moment. Donc, il a essayé d'envoyer 400 ici. C'était un mq. Il s'est retrouvé bridé. Donc, du coup, il n'a envoyé que 300. Donc, il y avait 100 trous qu'il a répartis sur les deux. Donc, ça va mettre du temps mais ça va finir par s'équilibrer. On va finir par avoir un 200 et 200 de manière propre. Un autre aspect sur les réservoirs. Règle d'or toujours. Le fluide cherche à équilibrer. Si jamais vous connectez des réservoirs comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Les réservoirs vont communiquer entre eux. Ce sont des entrées-sorties. Entrées-sorties, entrées-sorties. Il va y avoir une grosse vague entre les trois parce qu'ils vont constamment chercher à s'équilibrer entre eux. Donc, ce n'est pas du tout efficace. Ce genre de choses, il faut éviter. Préférez ce type d'installation où les croisements vont équilibrer entre les deux à chaque fois et les trois se rempliront en même temps. Ils n'essaieront pas de s'équilibrer entre eux. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Tout le monde a envie de faire un overflow avec les fluides. Mais comment on peut faire pour faire un overflow avec les fluides ? C'est facile avec les items. J'utilise un répartiteur intelligent et j'envoie le surplus à gauche, en face ou à droite. Eh bien, les fluides, c'est la même chose. Vous posez un répartiteur intelligent. L'arrivée est ici. Il est sorti à gauche et à droite et je peux choisir où est-ce que j'envoie mon surplus. Évidemment, c'est complètement faux. Ça ne fonctionne pas. Par contre, ce cas-là, ça fonctionne pour l'overflow. Ici, je simule une production d'eau. J'ai fait un circuit fermé qui ne revient pas en bas. Donc ici, je simule une production d'eau à peu près à 540 m3 par minute. Ici, je fais un croisement. Ici, ça monte. Ici, ça continue tout droit. On va dans les deux réservoirs et on retourne dans la boucle. Ici, c'est uniquement pour le besoin de la boucle. Donc là, on a deux chemins qui sont libres pour l'eau mais, règle d'or, l'eau choisira toujours le chemin le plus court et le plus simple. Le plus court et le plus simple, c'est ici. Pas besoin de monter, c'est tout droit. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il a un débit. On est quasiment aux 540 m3 qui sont fournis juste avant. Et lui, il est à zéro. Donc, si jamais je dépasse la capacité de ce réservoir à recevoir, par exemple, si je passe ici du MK1, je vais venir brider ce tuyau à 300 m3. Lui, il va finir par recevoir que 300 m3 et lui, il va venir récupérer le reste. Donc, on a une réelle gestion de l'overflow. Évidemment, il va falloir attendre un petit peu que ça se stabilise. Mais lui, il va finir par récupérer les 300 qui ne sont plus envoyés en bas. Donc, on pourrait imaginer que ici, j'ai une machine qui ne nécessite que 300 m3 par minute. Ici, j'ai un regroupement de plusieurs productions qui m'envoie à 540 et je veux juste envoyer le reste ailleurs. Ça peut être du carburant pour faire des bidons ou autre ou de l'eau pour faire autre chose par exemple. Avec ce système tout simple, je suis sûr d'envoyer en bas le maximum et ce qui n'est pas pris ira dans l'overflow. Exemple qui peut être utilisé par exemple pour les raffineries avec le traitement de l'aluminium. Vous avez un retour d'eau et il va falloir gérer un overflow. Donc ça, c'est la manière simple des raffineries d'aluminium. Soit vous faites un système d'overflow ici, mais ce n'est pas optimum. La meilleure technique sera celle-ci. Ici, j'ai deux arrivées. J'ai une seule sortie. Je veux réinjecter ma production d'eau, mon retour d'eau avec la production d'aluminium. Je veux le réinjecter dans le circuit. D'accord ? Pour symboliser, on va dire que ça, c'est mon retour d'eau. Je veux qu'il soit prioritaire. Et ici, j'ai des pompes à eau qui peuvent s'activer au besoin afin d'avoir toujours le même débit dans mes raffineries. Je reprends. Ici, on a nos raffineries qui ont besoin d'eau pour traiter la bauxite pour après faire de l'aluminium. D'accord ? On crée de l'alumine. Cette alumine, on la repasse dans une autre raffinerie qui va avoir un déchet d'eau. Cette eau, on va la ramener ici, symbolisée par ce réservoir. L'eau choisit toujours le chemin le plus court. On va tout droit. Elle va alimenter ici. Maintenant, ça ne suffit pas. Donc, deuxième arrivée de liquide en hauteur. Là, c'est important. On pourrait en rajouter d'autres en montant les différentes hauteurs. Ici, ce réservoir-là, il symbolise des pompes à eau qui vont venir en complément. Et comme c'est en hauteur et que le chemin, l'eau choisit toujours le chemin le plus simple, la partie basse sera prioritaire. Ce qui fait que ici, on est bien à 600 d'entrée et 600 de sortie. D'accord ? On va voir que lui, il envoie à 600 m3 par minute. Et lui, il a zéro. Ce réservoir-là, il a un taux d'écoulement et un taux de remplissage, mais en net, il est quasiment pareil. Parce qu'en fait, c'est l'arrivée ici. Mais on voit bien que rien ne sort du tuyau. On voit bien qu'ici, la pompe est à zéro. À l'inverse, celle-ci est à 600. Si jamais ici, on n'en voit pas assez, 400 par exemple ou 300, l'arrivée du fluide d'en haut va prendre le relais et compléter. Donc là, on règle le problème des raffineries d'aluminium. Donc, le retour d'eau en bas, le complément doit arriver par en haut, les deux pompes ici sont obligatoires parce qu'elles empêchent les fluides de faire demi-tour et elles assurent une certaine pression. Donc, en faisant ça, on peut réinjecter l'eau des raffineries. On est sûr d'utiliser 100% de l'eau qui sort des raffineries qui produisent le rebut d'aluminium. Donc, elles ne s'arrêteront pas. Et vu que ce ne sera pas suffisant, le complément arrivera par en haut par les pompes qui, elles, peuvent s'activer uniquement au besoin. C'est assez complexe. Mais si vous arrivez à comprendre cette notion avec toutes les règles qu'on a vues avant, les fluides, plus aucun problème, plus aucun secret. Il faut faire des tests. Entraînez-vous, faites des tests, faites des scénarios, alimentez plusieurs machines différentes, amusez-vous avec les hauteurs de refoulement et vous verrez qu'à la fin, on peut quasiment tout faire avec les fluides sur Satis. C'était un tuto assez complexe. J'espère avoir été clair dans mes mots. Si jamais vous avez des questions ou n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez me suggérer d'autres tutos, il n'y a pas de problème. Les commentaires sont là aussi. Lâchez un petit pouce si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, expliquez-moi pourquoi. Viens me faire un petit coucou sur Twitch. J'explique également en live au besoin, si besoin. Abonne-toi. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501